Bonjour. Gros 2, pour être dans des 150 000 francs, pour soutenir les élèves qui vont 6 ans. Distribution des kits scolaires pour les bébés à loco 1 et 2. Quelle a été votre motivation ? Il faut dire que le professeur Krasso est un homme de développement. On ne peut pas parler de développement sans soucer le spirituel. Ça fait pratiquement une année que je suis dans cette zone. J'ai un peu la difficulté qui traverse les parents d'élèves. J'ai dit que l'année dernière, j'ai eu à ce que j'aurais dit que l'élèves concours des aloco. Au moins, c'était ma contribution parce que je venais de voir cette région avoir des cartes. On ne peut pas créer des cartes sans soucer. Donc, c'est ce qui a motivé ou nous a motivé à faire ces dons. Votre objectif, M.C.A., est un BD. Pourquoi cela ? Oui, cela, tout ce que je ne peux pas parler de développement. C'est Dieu, Dieu, ou pas du spirituel. Dieu, c'est la clé de toute chose. Donc, l'Église est la lumière du monde. L'Église doit jouer un rôle capital par rapport aux besoins de l'humanité. Nous, étant l'Église, moi, je suis le ministère de la Compassion des Arts. Ma particularité, c'est la destruction des œufs de la sorcellerie. C'est ce qui fait que nos quatre ne vont pas au village. Il n'y a pas de ce genre d'homme de Dieu qui dit aux gens, on n'allait pas dans les villages, à cause des sorciers. Au contraire, après, c'est que moi, je suis dans les villages, je motive les gens. Mais en même temps, le don que j'ai, c'est la destruction des œufs de la sorcellerie. Mais si c'est détruit, il y a quand même l'insulité, il doit se faire. Je ne suis pas à ma première activité, d'ailleurs. En Noël, j'ai organisé, à Noël, j'ai appris à faire plus de 8 dons aux enfants. J'ai organisé une compétition de football avec Intervillage, je disais, dans le Bata. Je viens de finir avec une version chrétienne, avec ma motion pour vous aider à récompenser des gens. Je ne trouve pas qu'ils auront des activités, nous communiquons là-dessus, nous parlons de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans les Aïfs, et le Bouton de 60 verset 14, avec Dieu nous ferons des espoirs. Il y a une jeunesse, il y a une relève, il faut la préparer déjà, c'est maintenant, il faut la préparer avec Dieu. Ça dit que les gens sont partis, il y a une génération qui naît, c'est de la relève. Il faut du fait que je réduis à cette jeunesse. Et c'est le combat que nous menons aujourd'hui, c'est permettre à cette jeunesse de pouvoir vivre pleinement sa vie. Parce que la sorcellerie en donne beaucoup de familles, en donne beaucoup d'amis. Il faut ramener de la confiance à cette personne, permettre à cette personne de venir vraiment dans leur village, sans craindre ni peur. Et nous ne mettons pas la division d'ailleurs. Après ce qu'on a dans les villages, nous avons des bons rapports avec les jeunes, les vieillards et tout ça. Il faut les aider, parce que la vie n'est pas celle du chemin qui tend la main, et le ciel doit aussi aider. Alors, une journée bien remplie, ou qu'il est malheureux ? Bien oui, bien remplie, par la grâce de Dieu. Alors, la discussion de ces petits coulères, pour ces enfants, vous l'avez pensé vraiment ? Bien oui, ça doit être de cette vie, il est vraiment pensé. Parce que les choses qui sont difficiles, c'est de l'exemple. C'est difficile, cette période-là même, je crois que ceux qui sont plantés, n'ont pas qu'on vendure le cacao. Les enfants, il y a une réalité, ils sont croisés, mais réalité, il faut aller à l'école. Sur nos voies, les héritages, et c'est ce qu'on ne veut pas d'ailleurs, s'il y a un héritage, dès qu'il y a un héritage, dès qu'il y a un héritage, dès qu'il y a un démarre, l'école. C'est ce que nous pouvons faire, nous l'allons faire. Il faut commencer à aider les gens. L'église doit aider les gens à l'église, voilà. C'est ça le rôle de l'église ? C'est ça le rôle de l'église. L'église doit être étudiée plus partout, dans tous les domaines de la vie. L'église doit être pratique, partout. Un autre projet, pour le futur ? Oui, le futur, c'est que, il y a le dispensaire des arabeaux, plusieurs années dans la question, nous entendons nos partenaires, ils seront là très bientôt, nous allons réaliser le dispensaire des arabeaux. Vous avez trouvé, depuis 1995, le dispensaire est resté comme ça, il y a le dispensaire de l'appartement de l'infinié, le radio de l'ombre privé, le Seigneur a permis que l'infini soit affecté, mais jusqu'à aujourd'hui, le dispensaire est resté comme ça. Il y a la part du l'homme, puis il y a la part de Dieu. Moi, étant fils maintenant des arabeaux, je n'ai pas besoin d'un garde, voilà. Je suis chanteur de voir, déjà, par la grâce du Dieu d'envoyer des médicaments, par la grâce du Dieu d'envoyer des gens qui sont prêts maintenant à nous aider, nous sommes en train d'aménager les différents programmes pour que ces personnes soient là, pour qu'elles puissent donner de l'argent, donner des dons à l'hôpital, les arabeaux, pour que l'hôpital puisse se vendre. Est-ce qu'on ne peut pas passer aussi de développement sans santé ? Voilà, donc quand je travaille sur le dispensaire, j'ai fait ce manqueur. C'est vrai que même si Dieu d'utilise du déri, il est malade, mais il y a certaines choses que tu dois vraiment entendre du contenu des arabeaux, au moins le dispensaire. Si le dispensaire a été fait et si le mot des arabeaux, ça ne peut pas qu'elles soient en fonction. Si elle n'est pas en fonction, c'est rien pour elle. Alors, voilà, c'est le passé, n'est-ce pas, les projets futurs. Nous avons décidé aussi d'aider les femmes en beaucoup de projets, en beaucoup de projets, qui ont envie d'être partenaires qui vont aussi s'investir dans ce domaine-là, pour aider les prendre, parce qu'il faut les prendre en charge. Voilà, j'ai dit, parce que la pauvreté, elle, c'est la clé de tous les péchés. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans le futur, dans beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire, pour l'ordre 1, pour l'ordre 2, il y a eu une foule qui vous a accueillis. Ici, à Zaroco, il y en a eu des meurs. Alors, vous êtes le sauveur à travers Dieu pour cette population. Oui, mais je pense qu'il faut communiquer la vie. Christ étant la vie, nous nous communiquons la joie auto-donnée. C'est des gens qui ont besoin de vie. Il faut communiquer la vie des études. C'est tout. Alors, avant que nous avons juste fait une émission pour parler de votre ministère, ici à Zaroco, comment il s'est fait ? C'est propre. Bien, très bien. Zaroco, c'était un centre, en fait, c'est maintenant une périnage, parce que ce n'est plus une question de l'Etat d'Ivoire, c'est devenu un centre international. Ce matin, il y a plus de cinq personnes qui sont parties venant d'Italie, d'autres sont venus de la France. D'autres sont venus, mais des frères gagnés venant de la France, et d'autres des Camerounais qui viennent aussi apprendre ici. Donc, Zaroco, notre centre est le même centre international. La preuve, c'est que sur le YouTube, sur le YouTube, nous ne sommes plus suivis par plus de 162 pays dans le monde entier, même les Arabes, tout le monde au sud, aujourd'hui. Ici, à Zaroco, la particularité des Zaroco, c'est un sang de miracle. Voilà, qu'il faut faire qu'à ce soir-là, qu'il ne soit pas là, les miracles se pleurent ici. Voilà, ils pleurent ici. C'est un sang où les gens ont, n'est-ce pas, la visitation de l'Esprit de Dieu, où Dieu veut les guérir. Vous avez des personnes qui ont aussi guéris, en quelques temps. On a des personnes de cas difficiles qui sont vraiment des ventrilles et tout ça. Donc, Zaroco, c'est un grand sang de délivrance. Et tous les ventrilles, maintenant, tous les ventrilles du roi de l'Esprit, tous les ventrilles à côté de jeudi, tout le monde ici, ici à Zaroco, ventrilles dans le monde des grandes veillées. Et maintenant, j'ai créé un cabinet, ce qu'on appelle le cabinet de côte, le cabinet de côte de délivrance à Divo, à Divo, c'est une administration. Là, on se trouve au bureau et tout ça, la communication. Mais la grande base même, c'est ici, c'est ici, l'opération aussi. C'est un lieu où Dieu opère beaucoup de miracle. Il faut le décrire dans le passé. Ici, à Zaroco, c'est un carnage. Les gens mourent en cascades. Tous les ventrilles, c'est les funérailles. Aujourd'hui, le funérailles, c'est l'éveil et le prier. On dit que Dieu est descendu ici. Voilà, Dieu est descendu ici. Nous ne voulons plus voir les morts spirituels, la mentalité, tout ça. Parce que l'homme a droit à la vie. Et non, c'est le combat que nous menons d'ailleurs pour que les gens aient droit à la vie. L'homme a droit à la vie. Vous voyez que l'ONU, tout ce que les organisations au monde entier, dans le monde, prive le droit de l'homme. L'homme a droit à la vie. Et c'est ça. Puisque c'est pas la vie, il faut produire la vie ou tout. Nous arrivons au cadre du monde entier, en fait, de la planche. Le monde entier, c'est que les gens comprennent aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre une vie sans Dieu. Selon le sol 7714, la vie d'aventure feront des exploits. Et nos dirigeants, nos responsables, on dirait que les gens d'associer, les ongletus, ça c'est important. Vous voulez créer un projet, vous décidez d'aller développer une région, vous ne comprenez pas pourquoi les fonds ne viennent plus. Il faut te bloquer, ça peut être d'autres spirituels. Ce serait qu'il y a même un gouvernement, un président de conseil, il doit avoir forcément une vie spirituelle. Parce qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a un vesti, il ne peut avoir une machine quelque part, ça peut être bloquée. Il y a un esprit qui veut bloquer un projet. Et ce serait que moi, je demande à nos dirigeants d'associer Dieu dans leur projet. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de Dieu ou du développement sans Dieu. Dieu, c'est le développement. Dieu, c'est le restaurant de Dieu ou de Dieu. Dieu, c'est le sein. Dieu, c'est le sein. Le sein et le sein, c'est le sein.